bonjour à tout le monde donc bienvenue dans ce webinaire de la part de mano médicale je présente le docteur anne christine françois vétérinaire à altervet à namur en belgique spécialisé en physiothérapie et éducation aujourd'hui nous faisons donc la quatrième session sur la thérapie laser concession au nibble en replay sur youtube donc voilà maintenant christine la parole pour la présentation et je souhaite un bon webinaire à tout le monde merci beaucoup donc bonjour à tous effectivement nous allons aujourd'hui parler de thérapie laser donc donc je suis docteur françois de christine comme expliqué je suis spécialisé en physiothérapie et donc je travaille à namur en belgique nous sommes effectivement aujourd'hui sur la session 4 de ces web conférences autour du laser j'essaierai de temps à autre pour la présentation de faire des rappels importants qui ont été fait peut-être dans des sessions précédentes cela dit donc elles sont effectivement vous pouvez les revoir et probablement que nous referons plus tard un nouveau un tour de toutes ces quatre de donc de l'ensemble de la série des quatre web conférences aujourd'hui on va plutôt se focaliser sur les nacs les chevaux et les animaux de production la web conférence va durer à peu près 40 45 minutes après nous avons donc un temps pour répondre à vos questions n'hésitez pas à les garder ou à les noter dans le chat afin que nous puissions ben nous les relever et y répondre plus tard donc après la présentation voilà donc ici on est donc sur les tables des matières donc voilà chez l'enac on va donc parler des généralités l'application du laser d'abord chez petit mammifères puis sur les chez les oiseaux je n'ai pas prévu de sessions reptiles parce que c'est vraiment quelque chose enfin voilà un peu plus particulier je n'ai pas assez de connaissances il faudra à ce moment là essayer de trouver peut-être un spécialiste nac avec qui je pourrais échanger sur le laser pour pouvoir vous répondre pleinement ensuite nous allons parler des chevaux et enfin des animaux de production alors chez les nacs donc alors effectivement chez l'enac il ya quand même il ya tellement d'espèces différentes que il faut pas hésiter entre guillemets à essayer parce qu'effectivement il ya encore beaucoup de choses à faire autour du nac avec le laser effectivement il ya des nacs qui sont beaucoup utilisés lors des études comme les rats les souris mais pour les autres n'auront pas toujours toutes les informations nécessaires et donc clairement l'utilisation du laser chez l'enac c'est vraiment votre imagination qui va vous limiter il faut vraiment essayer vous qui les connaissez bien et une fois que vous maîtrisez un peu la théorie du fonctionnement du laser vous pouvez en fonction des pathologies savoir c'est oui ou non c'est applicable chez tel ou tel dans tel ou tel cas ou chez telle et telle espèce alors chez les nacs en termes de généralité effectivement il faut faire attention aux yeux ils sont aux petits ça peut aller assez vite et effectivement la puissance du laser plus leur petite taille il faut évidemment prendre des précautions supplémentaires les doses thérapeutiques sont généralement plus faibles que celles qu'on va retrouver en chien et en chat par exemple il va falloir privilégier le mode pulsée et bien utiliser la main votre autre main donc celle qui ne tient pas le laser pour contrôler la chaleur donc vous pouvez la poser une fois que vous avez passé votre laser pouvez passer votre main contrôle pour vérifier la chaleur dégagée cela dit normalement dans les lasers qui se trouvent sur le marché ceux qui ont des protocoles nac tout cela a été évidemment travaillé étudié donc normalement tout cela il n'y a pas de problème et de crainte à voir c'est plutôt si vous essayez un autre protocole vous essayez vous même d'en créer un à ce moment là rester vigilant sur les sur les choix des doses thérapeutiques que vous faites et sur l'utilisation de votre protocole alors je ne peux que vous inviter quand on parle de laser thérapie à vraiment essayer de toujours avoir un diagnostic précis il est vrai que dans la session une on je vous expliquais tous les bienfaits du laser et entre autres le fait que le laser aide à la prolifération et à la régénération des cellules ce qui va évidemment nous aider lorsqu'on parle de plaies ou de délabrement cutanée ou par exemple dans les cas de de tendinites cela dit lorsqu'il y a une tumeur maligne évidemment cet effet de prolifération cellulaire c'est vraiment une contre-indication absolue c'est quelque chose qu'on ne recherche pas donc il est vraiment toujours important d'essayer d'avoir justement un diagnostic précis donc sur les tumeurs maligne on n'applique pas la rayonnement laser par contre effectivement et ça toujours dans la session une on vous l'avait expliqué dans l'histoire de l'utilisation du laser de manière médicale au début les recherches étaient justement porté sur l'inhibition de la croissance de ces cellules tumorales et donc en fait à très forte dose à ce moment là on ne prend ne permet plus la prolifération et la régénération des cellules mais on a plutôt un effet inhibiteur justement donc sur certains tissus cancéreux sur certains sur les petits mammifères donc type souris et rats il ya des études justement qui prouve ben qu'à forte dose ce laser peut inhiber la croissance cellulaire et donc là avoir un effet positif cela dit voilà il ya peut-être pas suffisamment de publications pour vraiment utiliser ce laser dans cette indication là mais je vous le je vous le je vous en informe aujourd'hui en sorte que vous connaissiez un petit peu tous les tenants et aboutissants l'utilisation de ce laser donc effectivement le laser on est toujours au la de 10 joules par centimètre carré on commence à avoir un effet plutôt inhi d'inhibition plutôt que de prolifération donc il faut toujours faire attention à la quantité de joules qu'on applique par centimètre carré donc a fortiori en plus sur ces petits animaux faire attention à la quantité de joules qu'on applique par centimètre carré pour éviter justement peut-être un effet d'inhibition plutôt que de prolifération qu'on souhaiterait dès le départ alors dans cette dia je vous ai remis justement tous des dosages recommandé en joules par centimètre carré pour des petits mammifères alors donc on va voir donc dans le tableau de gauche je pense que j'ai un petit pointeur à disposition voilà j'ai peut-être voir comme ça vous aider dans ce tableau ici de gauche bon on vous signale que donc on peut traiter donc des abscès à 4 à 6 joules par centimètre carré tout ce qui est aussi larves de mouches on peut traiter la plaie en fait engendré par les larves évidemment n'aura pas un effet sur les larves mais sur la peau qui a été abîmée surtout ce qui est blessure profonde on peut appliquer 8 à 10 joules par centimètre carré on peut aussi donc utiliser le laser sur toutes les formes d'œdème donc en utilisant un 4 à 5 joules par centimètre carré tout ce qui est alopécie 8 à 10 joules par centimètre carré des lacérations de peau là on est plus superficielle donc on est sur un 2 joules par centimètre carré vous voyez sur ces lacérations superficielles on est à un 2 joules par centimètre carré des blessures pardon plus profondes on est déjà à 8 à 10 joules par centimètre carré surtout ce qui est pododermatite 2 à 6 joules par centimètre carré des blessures superficielles 2 à 4 joules des incisions chirurgicales par exemple vraiment pour juste la peau un joule et un peu plus profonde 2 à 3 joules par centimètre carré si on regarde le tableau ici de de droite donc on a on peut aussi traiter les phénomènes d'arthrose avec 8 à 10 joules par centimètre carré des fractures 8 à 10 joules par centimètre carré une question qui revient souvent autour des fractures c'est qu'en est il de l'application de l'utilisation du laser sur les plaques broches vis donc tous et tous ces matériaux là désormais ne sont plus spécialement du métal mais des alliages donc il n'absorbe pas la chaleur par contre il la renvoie donc ça veut dire que on va envoyer la lumière laser par exemple voilà sur la plaque et cette plaque va renvoyer la lumière du laser donc le tissu qui sera en face de cette plaque va recevoir quelque part quelque part deux fois la lumière du laser évidemment des phénomènes de diffraction et et d'absorption qui ne rendent pas effectivement ces deux passages égaux mais donc pour les problèmes de fracture avec des broches etc on conseille de passer voilà une fois ou deux sur tout le traitement sur la zone où il ya la plaque mais bien profiter des tissus autour pour que ces tissus autour eux soient stimulés pour apporter justement les vaisseaux sanguins et les cellules nécessaires pour la reconstruction alors on a tout ce qui est tension musculaire 2 à 4 joules par centimètre carré voyez qu'on a pas mal de possibilités en corps spondylose les désordres neurologiques on a aussi tout ce qui est au niveau de la tête et du cou donc les pathologies dentaires on peut utiliser 2 à 4 joules par centimètre carré là à nouveau il ya un petit peu de tout dans en termes de discours moi je ne fais plus que de la rééducation donc c'est que je ne vois que je ne fais plus tellement de pathologies dentaires en chien chat mais du coup selon les confrères utilisation du laser mieux ou pas vraiment d'évolution ça ce sera un petit peu à vous de voir ça va aider essentiellement à traiter l'inflammation mais ça va pas spécialement par exemple ça peut aussi un petit peu aider si vous avez une fistule parce que le laser de par son côté chaleur un effet bactériostatique sur certaines souches bactériennes mais effectivement vous n'allez pas pouvoir régler tout le problème que avec le laser donc les otites ça c'est une utilisation qui peut être assez intéressante avec les les lapins par exemple tout ce qui est pathologie des voies respiratoires hautes ou les désordres temporomandibulaires de vola pour ces deux là on est à 6 à 8 joules par centimètre carré pour tout ce qui est aux titres effectivement il y a des petites pièces qui peuvent permettre de rentrer dans l'oreille mais on peut tout à fait poser le laser en externe sans pour autant de voir rentrer dans l'oreille donc ce n'est pas il n'y a pas de souci avec ça on peut aussi traiter les acides certains problèmes à femmes inflammatoires gastro-intestinaux certains désordres urinaires et il ya aussi des pathologies respiratoires comme les laryngites bronchites congestion pulmonaire ou chimie pulmonaire effectivement parmi les indications du laser on a aussi une reprise de la vascularisation et une création d'une angiogénèse création de vaisseaux donc quand on est face à une chémie l'utilisation du laser peut être intéressante alors voilà il est évidemment toujours important de faire votre propre rapport bénéfice risque avant d'utiliser mais ça c'est toute forme de traitement donc on vous recommande d'éviter tout traitement prolongé sur certains organes du système endocrinien de la glande thyroïde et les gonades donc comme on l'a signalé ensemble les implants métalliques n'absorbent pas les photons mais ils réfléchissent dans les tissus plus superficiels donc on n'insistera pas sur la zone sur laquelle il ya l'implant mais bien sûr les autres autour de l'artement le la photo bio modulation donc comment dire le l'effet du laser augmente la micro circulation dans les tissus donc évidemment ne va pas traiter des tissus qui sont en hémorragie active on va d'abord juguler l'hémorragie et par la suite on pourra utiliser le laser et alors surtout ce qui est sphère génital mais évidemment le développement du fœtus on n'a pas vraiment d'informations ni sur la mise bas et du coup par précaution on va dire qu'on évite d'appliquer la lumière du laser sur un utérus gravide alors quelques quelques exemples il ya eu donc des articles faits sur des sur chez les donc des petits mammifères traitement de leur abcès il ya effectivement une guérison plus rapide grâce au laser et ça ce sont des applications cliniques qui se vérifient en chien chat les larves de mouches on peut utiliser le laser à 2 donc 4 joules par centimètre carré ça va réduire l'inflammation sévère autour de la plaie réduire la douleur on va voir une accélération de la réponse cicatrisante et on accentue la résolution de l'infection tussulaire comme je vous l'ai dit grâce à la chaleur on a un effet bactériostatique sur certaines souches bactériennes les plaies profondes chez les petits mammifères donc sont traités de la même manière que chez les chiens et les choses manière générale il n'y a pas de vraiment consensus sur les paramètres idéaux pour l'application de la lumière laser à la réparation des tissus au soulagement de la douleur chez les chez les petits mammifères mais donc voilà dans les lasers que vous allez pouvoir utiliser il y a des protocoles qu'ils sont créés et qui sont effectivement qui ont été effectivement étudiés mais évidemment il n'y a pas encore de consensus la communauté scientifique donc ne pas utiliser n'est pas hésité par dont l'utiliser sur les plaies profondes les oedèmes donc on va voir un soulagement de l'oedème en améliorant la cicatrisation la circulation par dont locale et en stimulant la cascade anti-inflammatoire l'alopécie donc on peut utiliser du laser à 8 à 10 jours par centimètre carré évidemment c'est si les follicules pileux sont vivants si les follicules pileux sont morts même le laser ne pourra pas les régénérer et donc on va voir une amélioration de la présence du poil on le voit d'ailleurs dans le dessin ici donc sur ce schéma c'est donc un furet donc on lui a retiré une cellule tumorale sur le carpe et donc on est deux jours après une utilisation du laser vous voyez qu'on a quand même la peau qui est moins rouge effectivement avec ce fond blanc et ce fond jaune sur l'autre photo basse n'est pas très clair mais donc on a voilà un vrai début de repousse du poil alors tout ce qui est lacération cutanée donc il ya une étude qui a été faite sur des lapins donc il ya des plaies de pleine épaisseur 3 sur 3 cm qui ont été créés artificiellement puis traité au laser au jour 0 3 et 6 après la blessure est évidemment un groupe témoin pour lequel un pansement humide avait été appliquée et dans cette étude et je vous ai remis donc les informations il a été constaté que le laser accède à la cicatrisation des plaies et à certaines phases du processus de guérison donc il faut pas effectivement surtout ce qui est il faut pas hésiter à utiliser ce fameux laser ensuite on va parler donc des pododermatite donc ce fameux laser a été utilisé pour la cicatrisation des plaies chez un lapin ici je vous ai remis effectivement des images de cochons d'inde mais je vous parle donc d'une étude qui a été faite chez le lapin et dans le cas rapporté les traitements a été effectué deux fois par semaine plus des médicaments en topique et donc ça a bien aidé et puis bon là j'ai à mon avis une erreur de ma part mais je vous parle ici d'arthrose induite chez le lapin puis aussi traité avec du laser on a une évolution significative chez les animaux traités ici je vous ai remis donc des schémas de pododermatique mais sur un cochon d'inde l'avantage du cochon d'inde pour les photos c'est qu'on voyait quand même mieux les lésions ça vous permettait de mieux voir l'avant après donc on remarque ici effectivement des gonflements on voit des croûtes 1 sur les sur les pattes de ce cochon d'inde et ils ont utilisé une seule fois donc du laser et on a les résultats une semaine après en ce qui me concerne je danse à conseiller de dans des pattes dans des pathologies comme ça d'utiliser un peu plus souvent le laser pour essayer vraiment de gagner en confort pour l'animal on sait à quel point ça peut les déranger et donc dans ce dans ce cas si l'avait nous avait utilisé d'aider une seule séance de laser voilà mon petit speech sur l'arthrose aurait dû se trouver sur cette diacime et donc effectivement l'arthrose et ça en chien chat et on a vraiment vraiment de très très bons résultats avec l'utilisation du laser on parvient vraiment à aider les animaux à gérer ces douleurs et du coup aussi parfois à limiter la prise des anti-inflammatoires ce qui quand même non négligeable pour revenir du coup à l'ordre de cette conférence l'aide qu'on va parler maintenant des plaies superficielles grâce à la thérapie laser on a une amélioration de la cicatrisation des plaies il ya eu des études sur les effets systémiques justement de la photo bio modulation locale sur des rats avec des plaies cutanées qui avait été évidemment créé je vous ai remis le protocole ils ont donc traité uniquement le côté droit et donc il ya un groupe laser et évidemment un groupe témoin et ils ont pu effectivement observé cette meilleure cicatrisation des plaies dans le groupe laser donc les fractures on en a déjà parlé et l'arthrose savoir qu'en médecine humaine en 2015 il ya une étude justement avec le laser d'un traitement conservateur de l'arthrose du genou et on a constaté qu'on avait vraiment qu'elle permettait de différer le besoin de remplacement articulaire donc ça permettait de reporter l'utilisation du laser permettait de reporter comment dire de l'acte chirurgical de la de la prothèse de genoux et du coup dans cette étude ils ont effectué des suivis sur six ans sur leurs patients et ils en ont conclu que en humaine en tout cas ils devraient utiliser le laser systématiquement sur l'arthrose du genou et donc on a aussi d'autres études ça sur l'arthrose ça quand même été le laser était pas mal étudié étudié et donc toujours sur l'arthrose chez l'humain ils ont bien mis en évidence l'effet antidouleur du laser ne pas hésiter à l'utiliser sur tous les phénomènes d'arthrose chez les animaux de compagnie ainsi que chez les lacs alors les mal à maladie dentaire tout ce qui est maladie dentaire donc il a été démontré que la l'utilisation du laser j'ai un petit bug avec mon ordinateur donc l'utilisation du laser améliore la régénération et la croissance tissulaire avec des effets sur la prolifération des fibroblastes la synthèse du collagène la guérison la régénération des eaux aussi et ses effets prouvent donc on peut tout à fait utiliser le laser dans tout ce qui est pathologie dentaire tout ce qui est otite donc on a une réduction de l'inflammation dans l'appareil vestibulaire et la guérison des tissus plus profonds donc outre l'effet antidouleur dont on a déjà bien parlé le laser a un vrai effet anti-inflammatoire donc sur toute forme d'inflammation le laser peut être utilisé et donc c'est pour ça que je vous invite aussi à l'utiliser sur des cas peut-être de l'arrangine bronchite et ainsi de suite il ya pas mal d'utilisation de ce fameux laser alors chez les oiseaux essentiellement vous allez probablement trouver un intérêt à l'utiliser dans tout ce qui est troubles tégumentaires et les troubles autour des plumes on va dire donc quelle que soit la cause sous-jacente le laser peut être bénéfique pour les patients qui possèdent encore un certain degré évidemment d'activité folliculaire il aide en réduisant l'inflammation et stimule la repousse des plumes dans les follicules qui sont au repos et la fréquence du traitement par contre elle peut varier considérablement d'une fois tous les 1 à 2 jours à une fois par semaine en fonction de la gravité de la paire des dégâts causés par la plume et du niveau d'inactivité des plumes ici donc on a un effet on a donc des photos sur un kakato s donc il avait que je vous dise pas de bêtises vous avez ici plusieurs sessions effectivement sur les photos de b donc la photo de a les deux photos ici de gauche les photos initiales et la photo de b c'est uniquement avec de l'utilisation laser sur ce kakato s en autres médicaments à côté il avait souffert de ma part mais c'était d est effectivement il s'induise en fait lui même donc il s'était du 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 piquage donc il retirait lui même effectivement c'est plus mais vous voyez voilà après plusieurs séances on a une stimulation de la de la des follicules et donc une repousse de la plume on a aussi une réduction de de l'edème et de l'inflammation le voit aussi à la couleur de sa peau et donc chez les oiseaux ici je vous ai remis des recours des doses recommandées en joules par centimètre carré que ce soit pour des blessures profondes des lacérations dépôt de dermatite des mutilés des mutilations des incisions chirurgicales des brûlures thermiques tout ce qui est arthrose dame fracture contracture musculaire et aussi tout ce qui est un site pathologie gastrointestinale pathologie rénale et tout ce qui est douleur neuropathique donc ainsi vous avez pour les oiseaux toute une série de dosages que vous allez pouvoir appliquer alors chez les chevaux il ya pas mal de preuves aussi de l'utilisation du laser chez les chevaux on a commencé à l'utiliser dès les années 70 70 pardon donc pour préparer le cheval il faut je pense déjà aussi bien communiquer avec le propriétaire sur pourquoi vous souhaitez utiliser le laser quelles sont vos attentes et les rassurer aussi c'est qu'à l'heure actuelle effectivement ce n'est pas doping il faut un environnement calme et un environnement exempt de matériaux pouvant réfléchir la lumière la peau doit être propre les plaies nettoyées et on peut utiliser une protection oculaire donc ça te placer une serviette soit un masque comme sur la photo c'est un nouveau stimulant environnement du cheval qui peut montrer des signes d'inquiétude et de stress d'anxiété donc il faut pas hésiter à les calmer et on peut pour cela appliquer une dose de 50 à 150 joules au point de relaxation d'acupuncture que je vous montre ici vous avez pas mal de points de relaxation d'acupuncture en particulier ce autour du visage comme le wind angle gv 26 ou le cv 24 moi je pratique pas encore beaucoup l'acupuncture donc je ne pourrais pas vous répondre à énormément de questions là dessus je vous ai remis les petits dessins et vous voyez ici le long de la ligne du dos donc ça peut être voilà une bonne façon de calmer le cheval et pour pratiquer du laser sur certains chevaux effectivement sur certains deux on a comme sur la photo un vrai effet calmant avec un cheval qui va baisser la tête et se relaxer alors il faut savoir donc pour ce protocole pardon d'acupuncture que les patients répondent vraiment différemment certains vont que ça va très bien fonctionné pour d'autres va falloir peut-être augmenter la quantité de joules et je serai dans ça fonctionne pas du tout voilà apparemment cette technique fonctionne dans 80% des cas donc voilà n'hésitez pas à essayer chez les chevaux ça peut fonctionner tant mieux alors ici je vous ai remis à nouveau des doses en joules par centimètre carré pour les chevaux en fonction de certaines pathologies ou situations vous pouvez trouver donc tout ce qui est lésions blessures donc avec les lacérations les abrasions tout ce qui est incision post opératoire on va aller jusqu'à 6 à plus ou moins 4 joules par centimètre carré tout ce qui est structure superficielle comme le tendon suspenseur ou les fléchisseurs superficie le fléchisseur superficielle on va aller chercher des un dosage de 12 à plus ou moins 5 joules par centimètre carré tout ce qui est musculature plus profonde comme la musculature du dos le long de la colonne vertébrale tout ce qui est les muscles cervicaux ou les muscles fessiers on va être sur 25 à plus ou moins 10 joules par centimètre carré vous allez me dire oui mais tout à l'heure docteur françois vous avez expliqué que au delà de 10 joules par centimètre carré on arrivait à un phénomène de bio inhibition ça c'est sans compter évidemment la profondeur à d'accord donc c'est 10 joules quand on parle de deux zones superficielles une fois qu'on va commencer à vouloir rentrer profondément dans le corps de l'animal on va devoir augmenter ses joules pour que sur la zone souhaitée on est la bonne quantité de joules alors pour les articulations que soit du tarse du carpe métacarpe et des articulations métatarso phalangiennes on peut aller jusqu'à 20 plus ou moins 5 joules par centimètre carré des articulations plus large encore comme la fémoraux patellaire ou la fémoraux titiale tour du grass et on va voir et de 25 à plus ou moins 5 joules par centimètre carré on pour pour les trigger points par exemple donc c'est toutes ces bandes les noeuds ou les bandes dures qui se forment au sein des fibres musculaires on peut identifier par palpation là on peut utiliser 4 à plus ou moins 22 joules par centimètre carré après vraiment ça dépend de la profondeur du muscle mais si généralement le sens et c'est quelque chose assez superficiel et puis à les points d'acupuncture si on a d'entre vous qui pratiquent l'acupuncture chez les chevaux vous pouvez effectivement utiliser votre laser pour stimuler ses points d'acupuncture donc des points plus superficiel 80 à 200 joules par point et si on passe sur du profond de 125 à 200 joules par point alors si on doit faire des traitements autour de la tête du cheval il va évidemment falloir protéger ses yeux si vous avez des lacérations dans cette zone vous allez traiter comme une plaie superficielle donc avec une dose voilà deux à trois joules par centimètre carré et ce même protocole sera suivi lors du traitement des suites d'une procédure mineure par exemple une extraction dents tout ce qui est sinusites le laser peut vous aider à moduler la réaction inflammatoire mais il est possible que vous aider des écoulements du coup des narines dans les cinq premières minutes ça il faut aussi bien prévenir les propriétaires pour ne pas qu'ils soient surpris et on va utiliser 15 à 20 joules par centimètre carré la serre tout ce qui est cervicales j o donc de c1 c3 et l'occipute on va utiliser 10 à 12 joules par centimètre carré tout ce qui est problème d'articulation temporomandibulaire on va utiliser 8 à 12 joules par centimètre carré et alors afin de bien traiter cette articulation temporomandibulaire ont l'idéal c'est de la faire bouger pour que la lumière du laser puisse vraiment essayer d'être le distribué la plus uniforme possible sur toute cette articulation ce que vous pouvez faire à ce moment là c'est de donner une carotte au cheval lui ça lui fait plaisir et il bouge et donc à ce moment là avec votre lumière laser vous allez atteindre une grande partie de cette articulation temporomandibulaire alors où il ya aussi pas mal de troubles dans la région du cou qui peuvent être traités grâce au laser donc tout ce qui est myosite au niveau du site d'injection cela dit on fera quand même attention si on a injecté des médicaments qui peuvent être photos sensibilisant les douleurs musculaires secondaires dans toute la région cervicale peuvent être évidemment traités avec le laser que je vous invite à faire c'est effectivement d'utiliser le laser et alors si vous avez des techniques de massage ou l'occasion après de masser le muscle ça peut être l'ensemble les deux la synergie des deux peuvent vous donner vraiment de très bons résultats on peut l'utiliser sur les flébites après cela dit à ce moment là je vous conseille de ne pas appliquer le laser sur la veine mais vraiment venir le passé en surface parce qu'on sait que plus on tripote entre guillemets qu'on chipote autour de cette veine plus le phénomène de flébite va empirer et donc pour le côté anti inflammatoire anti douleur du laser sur les flébites il ya vraiment vraiment un intérêt et aussi sur cette aide à la reprise de la vascularisation sur toutes les gros plus grandes surfaces si vous voulez traiter la région cervicale vraiment de manière plus large vous pouvez utiliser 8 à 20 joules par cent 8 à 20 joules par centimètre carré par contact et plus votre tissu cible est profond plus le dosage requis va être élevé donc pour ces vous avez effectivement dans les proutes dans les lasers du commerce des protocoles qui sont déjà faits ils sont très bien faits maintenant si vous souhaitez faire votre protocole vous même il faut toujours supprimer les propriétaires que à eux de vous donner le retour le feedback ce que c'était mieux ou moins bien et c'est pour adapter votre protocole à la séance suivante alors le sabot donc cette paroi du sabot qui est pigmentée effectivement va inhiber le passage de la lumière de presque 100% par conséquent l'efficacité de la thérapie au laser est limitée vraiment aux structures qui vont pouvoir être irradiées à travers les régions corticales entourant la bande coronaire et à travers les talons donc on va pouvoir atteindre l'extenseur commun des doigts l'insertion du tendon au fléchisseur superficiel une partie du profond une partie des cartilages latéraux une partie des ligaments collatéraux latéraux et médiaux et une partie de l'os naviculaire et de la bourse naviculaire on peut utiliser huit à dix joules par centimètre carré donc à ce moment là à vous de venir placer la sonde là où vous allez pouvoir justement atteindre la zone concernée c'est un petit peu comme avec l'échographe un ce que vous voyez à l'échographe vous allez pouvoir l'atteindre avec votre son de laser si vous le voyez pas les vous n'arrivez pas à l'atteindre et donc en fonction de vous placer votre échographe pour atteindre telle zone vous passerez votre laser sur cette zone là et il faut savoir que du coup ce laser de par ses nombreuses propriétés autour des vaisseaux sanguins que ce soit donc la vasodilatation angiogénèse ou je pense que j'ai fait le tour voilà on va avoir donc un approvisionnement vasculaire de ce sabot et aussi il faut savoir que ce laser un effet bénéfique de manière générale sur les nerfs que ce soit sur la guérison de ces nerfs sur le bon passage de l'influx nerveux on va aussi pouvoir l'utiliser et alors si vous souhaitez donc traiter bon là on a déjà bien sûr cette zone localisée on va utiliser 8 à 10 joules par centimètre carré autour du sabot alors le dos ben c'est quand même le dos une des principales voilà cause de la baisse de performance chez le sportif équin on sait que maintenant les mots de dos on entend quand même souvent parler le mal de dos peut être classé en bas en primaire ou secondaire et si vous avez l'utilisation d'utiliser d'avoir de l'infrarouge ces images thermiques vont vraiment pour vous aider à localiser les zones douloureuses et aussi à suivre l'évolution bah du coup de la diminution de l'inflammation et diminution de la douleur grâce au traitement laser maintenant en plus ils font même des smartphones avec des caméras infrarouge donc c'est pour tous ceux qui pratiquent l'équipe en itinérant vous pourriez avoir votre téléphone avec la caméra infrarouge intégrée ça vous permettrait du coup de faire des suivis comme ça d'inflammation une gestion de la douleur ça peut toujours être intéressant et c'est pas hors de prix c'est moins cher qu'un iphone neuf donc on peut trouver ça assez facilement en ce qui concerne le dos il faut bien reconnaître que l'anatomie est quand même vaste et complexe autour du dos et puis les signes cliniques vont varier fort d'un animal à l'autre et puis évidemment chaque sport a ses propres exigences et donc c'est pas toujours facile d'établir un diagnostic précis autour du dos on sait qu'il a mal au dos mais c'est difficile de savoir exactement ce qui cause ce mal de dos donc on peut facilement identifier visuellement ou palper manuellement justement les zones douloureuses mais c'est c'est moins facile de toujours avoir un diagnostic vraiment précis oui effectivement on peut suite à une douleur générée sur un des membres avoir une douleur de dos par compensation on peut aussi avoir des douleurs de dos tout simplement ça peut être musculaire ça peut être plutôt nerveux ça pourrait être même mécanique et ça c'est parfois plus difficile chez le cheval à identifier et à objectiver clairement pour tout ce qui est mot de dos secondaire donc c'est effectivement la pathologie primaire est une douleur ailleurs il faut traiter cette douleur ailleurs vous aurez beau passer effectivement tous les jours faire du laser sur le dos on est bien d'accord que tant que la cause primaire n'est pas traitée il sera impossible de traiter de soulager ces mots de dos ils peuvent le laser va vous aider à soulager les mots de dos mais il faut traiter la cause primaire évidemment à cause de cette grande étendue et tous ces muscles autour du dos du cheval l'élément crucial de l'application du laser à cette zone anatomique ça va donc être la capacité à fournir suffisamment d'énergie donc suffisamment de photons depuis la peau en toute sécurité jusqu'aux zones parfois plus profondes et les petits soucibles qu'on souhaite qu'on souhaite traiter donc il faut utiliser une bonne longueur d'onde ça on en a parlé effectivement dans la session une en fonction de la longueur d'onde entre autres on va pouvoir déterminer la profondeur de pénétration notre lumière laser à nouveau dans les lasers du commerce vous avez des protocoles qui sont bien faits et je ne peux que vous inviter à si vous avez l'occasion à la prochaine web conférence la session une revenir écouter tout ça pour bien en magasiner toutes les informations nécessaires pour créer vous même vos protocoles si le laser que vous avez n'a pas le protocole que vous désirez appliquer et donc ces chromophores cibles on en a aussi parlé dans cette session 1 ce sont donc des molécules dans l'organisme qui absorbent la lumière comme l'hémoglobine etc et donc on a donc beaucoup utilisé ce laser et donc une belle évolution dans les années septembre on disait qu'il fallait utiliser 0 à 6 joules par centimètre carré et maintenant on vous propose quand même de 25 et 40 joules par centimètre carré il y a eu quand même beaucoup d'études réalisées justement autour du dos du cheval alors ce grasset qu'on bat qu'on connaît aussi bien chez les chevaux donc on peut utiliser de 20 à 40 joules par centimètre carré on peut le combiner à des injections intra articulaires que ce soit type non régénératif comme tout ce qui est cortisone ou régénératif comme du PRP cellules souches où vous pouvez combiner les deux sans problème n'hésitez pas à l'utiliser sur ces pathologies là et même sur des tendons si vous utilisez cellules souches ou PRP sur des tendons vous pouvez utiliser le laser en même temps il n'y a pas de contre-indication que du contraire il y a une synergie entre les effets du laser et les effets recherchés par le PRP et les cellules souches alors voilà donc chez les chevaux je vous propose ici un tableau qui reprend des dosages et joules par centimètre carré en fonction des problèmes que vous pourriez rencontrer si c'est une abrasion pour quatre plus ou moins deux joules par centimètre carré les contusions va pouvoir aller de 4 à 8 tout ce qui est lacérations si elles sont suturées on va de 4 à 6 joules lacérations encore ouverte 8 à 12 joules si on a des muscles et des tendons qui sont impliqués on va pouvoir jusqu'à 10 12 joules si on est par exemple sur des pathologies plutôt chronique là on passe voilà ici sur de 10 à 12 joules autour de blessures autour de la peau d'accord donc ça ce petit tableau ce sont des documents qui peuvent vous être fournis et de toute façon cette web conférence sera aussi visible sur internet et vous pourrez avoir accès à ce tableau alors le traitement des plaies ici je vous ai remis un cas clinique donc sur la photo de gauche donc celle ci vous avez la présentation donc initiale c'est sur une jument de 19 de 19 ans et bien donc elle a sauté là vous sautez au dessus des barrières de du pré et donc elle s'est pris dans le fil ben vous voyez qu'on a un petit flap de peau qui est ici et alors mon bas d'abrasion elle s'étend ici voilà surtout surtout le canon voilà et alors on peut remarquer aussi ici une petite abrasion sur ici sur un des tendons sur la photo ici la deuxième on est au jour 8 et donc là c'était avant l'application du laser donc d'abord le d'abord traité effectivement comme on avait une hémorragie active on n'a pas tout de suite passé du laser voilà nous sommes ici au jour 8 et alors sur cette dernière photo de droite on est au jour 12 donc il ya eu deux séances de laser entre la photo du milieu et la photo de droite donc entre le jour 8 et le jour 12 ces deux sessions de laser ont eu lieu le jour 8 et le jour 9 le jour de la photo du milieu et le lendemain et puis il ya eu deux jours libres entre guillemets et on vous a fait cette photo si on remarque qu'on a un tissu de gradulation qu'on a un tissu d'épithélialisation pardon qui prend place selon de toute la marge effectivement de cette plaie on a effectivement une réduction de l'œdème de l'inflammation de manière générale et on remarque que le flap de peau commence ici dessous à adhérer voilà alors ici c'est la suite de ces petites photos sur celle de gauche ici on est au jour 26 donc on était au jour 12 précédemment nous sommes ici au jour 26 donc il ya eu ici huit séances de laser donc on note effectivement la progression de la guérison de cette plaie on n'a pas de tissu de granulation excessif le flap de peau adhère totalement il n'a pas été retiré vous voyez qu'il s'est remis à sa place et il adhère totalement la marge épithéliale on remarque effectivement qu'elle a bien avancé ici on est au jour 46 donc on voit là cette plaie continue à guérir rapidement et à ce moment là donc au jour 46 le cheval recommence à être sorti à être marché il n'y avait pas donc de signe de boiterie de douleur et enfin la dernière photo donc celle ici de droite on est au jour 55 donc dix jours après celle du milieu et à ce moment là le cheval est monté régulièrement il n'y a pas donc de problème et l'animal a donc pu reprendre voilà son c'est son activité sportive donc effectivement sur les plaisants en rencontre quand même souvent souvent chez les chevaux voilà on a cette c'est utilisation du laser qui est vraiment non négligeable ensuite il ya tout ce qui est maintien des performances donc vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est soulagement de la douleur modulation de la réaction inflammatoire pour ses effets un petit peu calmants au sédatif on l'a vu donc avec ses points d'acupuncture tout ce qui est récupération cellulaire après un travail intense ou un traumatisme léger et de toute manière quoi qu'il arrive dans le sport le laser peut aider à la réponse optimale des cellules et des organes donc quand on est sur des phases de concours assez rapproché etc faire du laser rien que pour permettre aux cellules de bien s'oxygéner de bien fonctionner du coup d'aider les tissus et l'organisme de manière générale il faut pas hésiter à le faire au niveau cellulaire je le rappelle on a une augmentation de la libération d'oxyde nitrique qui lui en fait s'était mis de manière compétitive sur la mitochondrie plutôt que l'oxygène donc le laser permet la libération de ce heno ce qui permet à l'oxygène de prendre sa place dans la mitochondrie ce heno lui est vasodilatateur et va donc nous aider à amener du sang là où on souhaite avoir des effets on va avoir une augmentation de la synthèse cellulaire d'ATP ce qui prouve bien que en reprenant la respiration cellulaire on a aussi une reprise d'activité de la cellule qui produit de l'ATP donc augmentation de la liaison à l'oxygène et de la respiration cellulaire je viens de vous l'expliquer avec cette compétition entre le heno et l'oxygène et on a une augmentation de la génération d'espèces réactives de l'oxygène donc tout ce qui est ROS enfin pour les animaux de production voilà il est vrai qu'il fut un temps on utilisait beaucoup d'antibiotiques d'anti-inflammatoires effectivement c'est un temps derrière nous on fait tous beaucoup d'efforts pour essayer de n'utiliser que ce qu'il faut quand il le faut et on essaie à l'époque évidemment on faisait beaucoup d'antibioprévention et c'est quelque chose qu'on évite évidemment de faire maintenant et c'est là que le laser peut vraiment vous aider tout ce qui est gestion des plaies, soulagement de la douleur on l'a dit, il y a aussi un effet bactériostatique et donc il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser chez les animaux de production alors les applications générales sont similaires à celles qu'on a trouvé chez les autres espèces donc tout ce qui est infection inflammatoire aiguë tels que tout ce qui est les mammites ça c'est une erreur de ma traduction en anglais tout ce qui est EDM post-opératoire, traumatismes, infections douloureuses, les blessures et sur, en cas de mammites à Echerichia coli, les endotoxines libérées donc provoquent des réactions inflammatoires et une vasoconstriction c'est aussi extrêmement douloureux donc on peut utiliser le laser dans les cas de mammites en particulier au début de l'évolution de la maladie parce qu'elle va du coup minimiser la réaction inflammatoire et augmenter l'irrigation sanguine on a étudié les effets du laser sur un modèle de mammites induits chez le rat donc ça c'est en 2014 et cette équipe a démontré que le nombre de PMN donc les polymorphos nucléaires dans l'alvéole mammaire et l'activité des myelopéroxidases diminuaient avec la thérapie laser il y a une autre étude qui a été fait chez le bovin justement sur des mammites subcliniques donc avec un haut taux de cellules dans le tank et en utilisant que le laser il y a une diminution de ce taux cellulaire mais je n'arrive pas à la retrouver je l'ai lu je n'arrive pas à la retrouver donc voilà cette thérapie au laser contribue à réduire le nombre de cellules somatiques et améliorer la qualité nutritionnelle du lait chez les vaches qui présentent une infection intramammaire donc voilà n'hésitez pas à l'utiliser et il n'y a pas de temps d'attente donc ça c'est aussi un autre point positif de l'utilisation du laser chez les animaux de rente donc comme on en a parlé voilà sur ces cas de mammites l'épaisseur de la peau du bétail peut être problématique donc il ne faut pas hésiter à moduler les puissances et à créer vos protocoles pas utiliser donc pas hésiter à utiliser les temps de traitement plus longs s'il faut et en traitant peut-être plus souvent si nécessaire sauf évidemment toutes les peaux glabres comme la peau de la mamelle ou le bout du nez où là effectivement on a une épaisseur de poids assez fine évidemment chez les moutons tout ce qui est laine et chez les chèvres leurs poils peuvent évidemment être problématique pour l'utilisation du laser je vous ai remis ici un tableau avec selon les espèces le patient le poids donc en kilos la couleur de la peau les dosages en joules par centimètre carré en fonction de si vous êtes sur une zone superficielle ou profonde que vous pouvez utiliser donc que ce soit sur la viande de la vache viandeuse la vache laitière ici je vous ai remis les camélidées donc entre autres le lama on en voit mine de rien de plus en plus l'alpaga les chèvres les moutons et je vous ai remis aussi chez le port des dosages que vous pouvez utiliser qui sont assez généraux il est vrai mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études et de recul donc il faut à ce moment là un petit peu entre guillemets le faire par vous même voilà je vous ai remis ici donc les références et il y a un livre qui est très bien fait donc la laser thérapie in veterinary medicine je ne peux que vous inviter à le lire si vous voulez continuer à apprendre sur la thérapie laser donc voilà moi j'en ai fini je reste attentive et prête à répondre à vos questions on va remettre le début de la présentation comme ça si vous avez des questions je peux aller rechercher les dia alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser il ya un petit chat en fait écrit vous pouvez taper vos questions donc voilà n'hésitez pas je ne sais pas si vous avez tous bien vu ce petit chat vous pouvez poser vos questions alors je pense qu'il n'y a peut-être pas de questions c'est vous avez c'est clair voilà donc après il ya si vous n'arrivez pas à taper dans le chat il y a aussi un petit onglet questions où vous pouvez vous pouvez envoyer une question donc attendre une trentaine de secondes au cas où quelqu'un change d'avis et finalement une question bon et bien il semblerait que il semblerait que nous que tout était parfaitement clair du coup je ben voilà je vous remercie tous pour votre participation ben mano médical reste à votre disposition si par la suite vous avez des questions vous pouvez toujours les envoyer à mano médical qui me les transférera et donc il ya des documents disponibles il y aura évidemment la vidéo youtube et on redonnera probablement plus tard en fait on refera un tour de session j'imagine pour pouvoir vous permettre de voir la totalité ou d'avoir la totalité des informations tout à fait merci beaucoup merci beaucoup dlc